je sors d'une réunion à la crèche où les parents étaient invités et j'ai été impressionné par tout ce qui se passait à la crèche durant une journée j'avais pas forcément conscience de notamment tout le travail qui était fait donc je voulais vous partager ça aujourd'hui vous partager l'importance de la variété de la diversité dans le travail que vous faites avec vos clients et on va aussi parler du travail dont vous avez besoin en tant que coach pour avancer alors il y a une histoire de fonds et de formes typiquement vous avez besoin d'enseigner d'accompagner de coacher sur différents points sur différents domaines par exemple si je prends l'exemple des enfants je suis encore là à l'hôpital parce que mon épouse travaille à l'hôpital donc notre fille va à la crèche ici on a des activités de cuisine des activités de musique des activités de dessin des activités en plein air c'est à dire que sur le fond on a besoin de mobiliser par exemple bah plus les yeux l'odorat le toucher et c'est pareil pour vos clients ils ont des besoins variés quel que soit le type de coaching que vous offrez vous ne pouvez pas juste les aider de manière mono sujet et parfois on pourrait avoir la tentation que c'est le cas imaginons un moment que vous êtes coach en pour les couples auprès des couples vous pourrez avoir cette impression que le il va falloir les aider à mieux communiquer où vous êtes coach en sexualité vous allez penser que vous allez les aider juste sur la partie sexualité sauf que c'est pas vrai du tout parce que quand vous débusquez un peu et que vous travaillez et que vous creusez vous rendez compte qu'il ya plein de choses qui sont connectées et c'est pour ça que nous c'est ce qu'on enseigne et je pense que c'est assez universel pour qu'il n'y ait pas de débat tout type de coaching est en soi du coaching de vie du coaching en développement personnel typiquement si vous coacher sur la sexualité bah vous allez coacher sur la communication mais peut-être aussi sur l'apparence physique sur l'estime de soi sur l'amour de soi si vous coacher vos clients sur la parentalité vous allez travailler sur peut-être tout ce qui est éducation pédagogie mais en réalité vous allez aussi parler d'estime de soi de gestion du stress de couple alors que a priori ça a rien à voir on pourrait même parler par exemple de de d'alimentation de repas parce que un enfant qui mange moins bien va créer du stress dans la maison une tension et ça va se répercuter sur d'autres aspects de sa vie donc ça c'est la première chose sur le fond c'est important que vous vous autorisez à sortir de votre cadre et c'est pour ça que nous on enseigne le coaching premium vous ne pouvez pas apporter des résultats à vos clients en offrant juste du coaching ponctuel une heure par ci une heure par là vous avez besoin de les accompagner sur plusieurs mois et ça tombe bien c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi développer votre business financièrement la deuxième chose c'est sur la forme la forme c'est parfois par exemple si je prends encore le cas des enfants parfois si on veut leur apprendre une chose on peut leur apprendre en un on peut leur apprendre en groupe on peut leur apprendre la même chose en intérieur en extérieur à travers différentes méthodes pédagogiques et même s'il s'agit de la même chose ok encore une fois si je prends l'exemple vous savez quoi je vais vous parler de ce que nous on fait dans coach en mission et des clients qu'on accompagne ça va être plus simple parce que c'est ce que je maîtrise le mieux donc si on part sur l'idée du fond ok avant d'aller dans la forme nous on va accompagner nos clients pas juste à vendre au téléphone parce qu'il faut qu'ils aient des appels pour vendre on va les aider sur la vente mais aussi sur le marketing mais pour les aider à avoir des prospects faut qu'ils aient confiance en eux donc on va les aider aussi un peu à travailler sur leur estime sur leur mindset et puis quand le business se développe on pourrait penser que bah c'est bon on a le bon mindset on sait attirer des prospects on sait vendre non on va les aider en tout cas ceux qui sont plus avancés sur l'optimisation la délégation donc c'est important de toucher à plusieurs sujets et du coup au niveau de la forme nous ce qu'on va faire c'est que on va avoir par exemple du coaching en groupe ça c'est le coeur de notre accompagnement qui est délivré par mathilde que vous découvrez de durant ce calendrier de l'avant aussi et qui va être un accompagnement de groupe mais on a aussi des coachings express que j'anime moi qui sont des temps de coaching individuel mais dans des formats plus courts et qui permettent à chacun de pouvoir profiter de cette session en gros je passe quinze minutes avec cinq personnes tous les mois et durant ces quinze minutes bah je toute mon attention est sur une seule personne est ce qu'on va vraiment vraiment parler de choses différentes un peu parce que le coaching en groupe avec matin on a plus resté sur du marketing des réseaux sociaux alors qu'avec moi on va plus travailler le mindset et la stratégie mais en réalité tous les deux ont fait ce même travail autre format qu'on lance et que vous commencez à connaître maintenant c'est qu'on a un mastermind qu'on va dédier uniquement pour les personnes qui s'inscrivent ce mois ci et qui va démarrer en janvier et en gros c'est quoi le mastermind est ce qu'on va faire des choses complètement différentes non on va faire la même chose on va parler de comment attirer des prospects comment vendre parce que sans ventre on peut pas développer un business mais on va le faire sous forme de mastermind et c'est quelque chose que je vous invite à explorer pour votre business alors peut-être pas dès le démarrage parce que il faut avoir un certain nombre de prospects une grande liste d'e-mails avant de lancer ça mais à un moment donné vous aurez besoin de lancer un mastermind donc c'est quoi la différence entre le coaching et le mastermind le mastermind plutôt que qu'il y ait un coach en groupe ou qui fait de l'individuel un peu comme je vous ai dit tout à l'heure qui va aider ça va plus être une énergie collective un cerveau collectif du co-développement c'est à dire que là le coach va animer va faciliter et chacun va se coacher ensemble et moi j'ai participé à beaucoup de mastermind et c'est pour ça que je crois en la puissance du mastermind parce que ça m'a apporté beaucoup de valeur et puis parce que c'est pas pour rien que c'est un concept qui existe depuis des décennies maintenant et en réalité de manière informelle depuis des siècles et c'est pour ça qu'on veut le mettre en oeuvre pour les clients qui nous rejoignent ce mois ci ce qu'on veut faire c'est que vous puissiez vous retrouver toutes les deux semaines pour pouvoir échanger avant un espace un espace sécure où vous pouvez partager entre vous sans matin sans moi pour que vous puissiez discuter sous un autre format qui peut aussi vous donner confiance en vous c'est que vous devenez un peu plus acteur de votre changement quand vous êtes en coaching avec moi et Mathilde évidemment que vous êtes acteur de votre changement parce qu'on peut pas faire chose à votre place mais on est quand même dans une situation un peu plus même si c'est pas ça un prof élève alors que quand vous rassemblez vos clients entre eux ils vont s'apporter de la valeur entre eux et ça ça a énormément de valeur et c'est pour ça qu'on va le mettre en place ça fait maintenant des années que moi j'en profite sur d'autres programmes qu'on avait fait en toute transparence on en a fait des mastermind c'est juste que jusque là on le réservait à des clients qui payaient un certain prix un certain prix plus premium et aujourd'hui on a décidé de l'ouvrir parce qu'on a innové sur la forme et on peut vous apporter ça sans frais supplémentaires donc si ce concept de mastermind vous intéresse encore une fois vous avez un lien dans ce dans cette publication où vous allez pouvoir découvrir ce qu'on fait et je vous encourage vivement vivement à tester goûter alors si c'est pas avec nous que ça peut être avec d'autres personnes ça peut être plus informel mais à ne pas rester seul parce que je crois en la puissance du cerveau collectif je vous souhaite le meilleur les amis et j'espère vraiment que vous passez un super moment durant cette période d'avant durant cette période de fête je sais que c'est parfois une période compliquée pour des bonnes ou des mauvaises raisons quelquefois on est seul et du coup bah c'est une période compliquée quand tous les autres sont en famille et quelquefois on est en famille on a beaucoup de responsabilités on se retrouve à faire plein plein de choses donc quel que soit votre schéma votre scénario je vous souhaite le meilleur et on vous dit à demain merci